Ouais les gars c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Comme vous l'aurez vu au titre et la miniature de la vidéo Qui est d'ailleurs bien quali la miniature franchement ça change un petit peu d'habitude Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo legit check concernant 4 marques Enfin 4 marques plutôt 3 Normalement c'était Carhartt, Stussy, Ralph Lauren Donc ces 3 là elles y sont Plus Dickies mais Dickies je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de fake Qu'en plus de ça il n'y a pas tellement d'informations à dire là dessus Donc j'ai décidé de ne pas l'inclure et de ne pas en parler Parce que bon hier je me suis cassé la tête pendant 2-3 heures à chercher des informations justement Je me suis fait 3 fiches, je ne vous le montre pas en face sinon vous n'allez pas regarder la vidéo les gars Donc je me suis fait 3 fiches, une pour chaque marque Et je me suis cassé la tête à chercher les infos hier soir justement Tout à l'heure j'ai pris 30-40 minutes à me mettre justement toutes les infos sur les fiches bien carrées Et donc voilà hier quand j'ai cherché les infos Dickies j'ai pratiquement rien trouvé Je me suis pas cassé la tête plus que ça, j'ai abandonné Surtout que en plus quand j'y pense j'ai jamais vu de legit geek, Dickies etc Donc je me suis dit il n'y a sûrement pas trop de fake, je ne suis jamais tombé dessus perso Déjà je me suis cassé la tête pendant grave longtemps Et au final j'ai vu qu'il y avait pas mal d'infos sur des CG comme alerte CG tout simplement Donc voilà je le dis parce que ça m'a un petit peu aidé pour les images pour intituler quelques informations Evidemment il y a des informations qui sortent de ma tête Parce que sinon ça n'a aucun intérêt pour vous de regarder la vidéo Donc je vous le dis les gars comme d'habitude prenez un cahier et un stylo pour écrire toutes les infos Il faut savoir que pour choisir la vidéo qui allait sortir cette semaine comme à mon habitude J'ai fait un petit sondage sur Instagram Donc il y a mon Insta, TikTok et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran N'hésitez pas à me follow là-bas les gars, on a passé d'ailleurs la barre des 1000 abonnés il y a 2-3 jours Là on est déjà genre 1040 sur Insta ça fait plaisir merci à vous Si vous voulez un second épisode les gars dites le moi en commentaire j'attends au maximum vos retours N'hésitez pas aussi comme d'habitude à me follow sur Youtube Là on est bientôt 1500 les gars ça fait plaisir ça avance petit à petit mais ça avance c'est plus important A mettre directement un petit like sur la vidéo si le concept vous plaît A partager la chaîne et la vidéo au maximum comme d'habitude et active la cloche pour ne manquer plus aucun contenu, plus aucune vidéo Juste les gars je vous prends 10 secondes pour vous dire que hier donc mercredi 31 mai à 18h Il y a le premier épisode de ma nouvelle série de blog qui est sorti donc pour ceux qui l'ont pas vu Je l'affiche ici dans les suggestions J'espère que vous ne vous rendez pas à côté Et en gros j'explique rapidement en quoi consiste cette nouvelle série de blog Elle consiste en je raconte ma vie, les tâches de mon quotidien mais attention dans quel but ? Dans le but de motiver les jeunes comme moi ou de n'importe quel âge d'ailleurs Il n'y a pas de limite d'âge Dans le but d'être plus productif, vous motiver, vous surpasser, être plus déterminé, passer à l'action, musculation etc, entrepreneuriat, avoir des ambitions Et à travers cette nouvelle série de vidéos j'espère en motiver un maximum Parce que comme je l'ai dit justement dans le premier épisode Je sais que moi une vidéo de ce genre d'un jeune comme moi qui montre sa vie et son quotidien dans le but de motiver les jeunes Entrepreneuriat, musculation, des sujets qui m'intéressent, ça m'intéresserait tout simplement Sans plus tarder les gars on passe au sujet principal de la vidéo On va legit check certaines marques, je vais aller prendre un article qu'il y a dans mon stock pour chaque marque directement Et on va passer à l'action les gars Ok c'est bon, je l'ai 3 articles en main, 1 par marque On va commencer directement avec la première marque les gars, Ralph Lauren Bon je ne me voudrais pas les gars, je sais c'est un vieux t-shirt, c'est franchement pas ouf Bon après perso c'est pas mon kiff, c'était pas dans mon stock, juste je l'ai trouvé chez moi C'est pas moi, je l'ai trouvé chez moi, je l'ai pris En plus là en vrai il y a pas mal de logos et tout donc je pourrais bien en parler Donc les gars pour legit check chacune des 3 marques, j'ai divisé en 4 grandes parties La première vérifier les étiquettes, la deuxième vérifier les étiquettes de lavage La troisième vérifier les logos et la quatrième information supplémentaire Donc je vous en dis pas plus, on va voir ça par la suite Premièrement on va vérifier les étiquettes ensemble avec l'article que j'ai pris, que j'ai en main Evidemment ça va commencer avec des coutures de qualité, pas de fil qui dépasse Là comme vous le voyez c'est des coutures régulières, pas de fil qui dépasse Donc c'est la qualité tout simplement, la qualité Ralph Lauren Ensuite il y a la police d'écriture qui est propre à la marque Donc bon là vous la connaissez, il faut faire attention, parfois elle est trop grasse Parfois il y a trop d'espace entre les caractères Donc quand je dis caractère c'est trop d'espace entre le P, entre le O, entre le L Donc vous m'avez compris Ensuite il y a la taille qui est toujours inscrite sur l'étiquette Donc que ce soit sur cette étiquette, sur cette étiquette, enfin n'importe Et elle est toujours dans ce sens là, en vertical Elle est toujours en vertical, pas le L qui est justement de l'autre sens Je pense que je met le trait à l'écran comment il n'est pas justement Parfois il est comme ça justement, et si vous voyez qu'il est comme ça, laissez tomber C'est un fake, directement annulez votre achat ou même pas, prenez pas Signalez l'annonce, tout ce que vous voulez, mais prenez pas tout simplement Et surtout au niveau de l'étiquette comme ça, il y en a 7 différentes qui existent Et qui sont legit, donc c'est pour ça, je vous les affiche à l'écran Parce que justement c'est pour ça que ça m'a surtout aidé les legit guides Je les avais pas tous en tête, après il y a pas mal d'informations supplémentaires Que j'ai sorti de ma tête justement Ensuite on va vérifier les étiquettes de lavage Donc d'abord je vais la chercher dans le t-shirt parce que je sais pas où elle est Donc là on a 1, 2, 3, 4 étiquettes Je sais pas si c'est que des étiquettes de lavage mais étiquettes internes en tout cas Donc encore une fois les gars, vous vous en doutez Couture de qualité, pas de fil qui dépasse Là, attendez je vous montre Couture régulière, pas de fil qui dépasse C'est clean, c'est carré Il y a 9 types d'étiquettes de lavage qui sont legit pour Ralph Lauren Pareil, je les affiche encore une fois à l'écran En tout cas pour celle-ci Attendez, je sais pas si ça va focus La police d'écriture elle est comme ça Ensuite je vous montre Derrière c'est comme ça Après on a la deuxième étiquette que comme ça Derrière et la deuxième c'est comme ça Je sais pas si ça fait le focus mais le plus important c'est que vous voyez les formes Là, la troisième c'est comme ça devant Derrière c'est comme ça Et ensuite on a celle-là La quatrième, voilà, c'est comme ça Bon il y a beaucoup d'étiquettes Mais là au moins vous êtes sûr que c'est legit Et alors je vais chercher sur les articles les plus récents Il y a la mention R normalement, elle est là Mention, attendez Voilà, la mention R Je sais pas si ça va focus avec mon vieux iPhone là On en a fini avec les étiquettes de lavage Donc troisièmement On va s'attaquer au logo les gars Donc là sur cet article là Sur ce petit t-shirt Ils sont brodés Bon il y en a de partout On va en prendre un On va prendre le rouge là bien flashy Le rouge comme ça Et ça les gars ça va être rapide Tout simplement les gars Donc quand c'est des logos brodés Enfin même quand ils sont pas brodés Mais là on va prendre le cas d'une brodure Logos brodés Les formes elles sont bien visibles Elles sont bien travaillées Enfin les brodures sont bien travaillées Les formes bien visibles Et tout simplement le logo est comme ça Donc là voilà Vous voyez bien le petit marteau Les petits détails Donc si le logo ne ressemble pas à ça Et si le logo brodé n'est pas de bonne qualité Laisse tomber c'est un fake Si c'est un logo sérigraphié ou autre Pareil la forme les gars c'est toujours la même Ça change pas Le logo ne change pas Donc faites attention à ça Au niveau du logo c'est super simple de reconnaître si c'est fake Et ensuite en information supplémentaire Rien de très compliqué Faut faire attention à la qualité des matériaux Des fois on ressent que c'est cheap Donc il n'y a pas besoin de s'attarder Pour comprendre que c'est fake Pareil au niveau de la broderie De l'épaisseur de l'article Du design Enfin des designs La qualité des designs En fonction de si c'est sérigraphié Et brodé justement Et parfois au toucher Justement rien qu'au toucher Tu peux comprendre que c'est un fake Et ensuite au niveau de l'odeur Bon pas une odeur de plastique Donc les gars c'était tout pour Ralph Lauren On va directement enchaîner avec la seconde marque On va enchaîner avec Je choisis Allez vas-y Je me tâte On enchaîne avec Stussy les gars Donc je me suis pris un petit article Là c'est du Stussy World Tour Mais ça va faire l'affaire Il y a les étiquettes qu'il faut Première étape Encore une fois on va vérifier les étiquettes Et là il y a énormément d'infos Au niveau de la marque Stussy Encore une fois les gars Couture de qualité Pas de fil qui dépasse Ça le grand classique Donc là les gars Bah en fait on voit même pas de couture d'ailleurs C'est vraiment quali Là les gars les coutures sont vraiment très très quali Il y a vraiment zéro fil qui dépasse Ensuite la police d'écriture qui est propre à la marque Alors Quand je dis propre à la marque C'est là Le Stussy On verra après quand on parlera du logo justement Mais au niveau du logo Stussy par contre C'est pas encore une fois super simple à reconnaître Quand c'est fake Et ça dépend des étiquettes Pour Stussy il y a très étiquettes différentes Qui sont legit Donc je vous les afficherai à l'écran C'est pour ça il faut faire attention Les police d'écriture sont pas toujours pareilles Là c'est un M en gras Avec le Made in China Donc justement chez Stussy Il y a toujours la taille et la provenance Qui est inscrite sur l'étiquette Donc si c'est pas le cas C'est un fake Rien de très compliqué Aussi il faut faire attention Comme je l'ai dit tout à l'heure Au niveau de la police d'écriture Il faut faire attention Alors Là au niveau de la taille et de la provenance Que par exemple le M ne soit pas trop gras Là justement ça va Il est bien Des fois il est trop gras Et on peut le reconnaître à ça Même au niveau des designs Là par exemple pour le Stussy World Tour J'ai souvent les j-check des Stussy World Tour Donc je m'y connais pas mal C'est là Au niveau de la police d'écriture Parfois c'était trop gras Donc ça se reconnaissait Super facilement C'était surtout au niveau du Bronx Il me semble Des fois le X il touchait carrément L'espèce de virgule là Alors là les gars c'était flagrant Pas besoin de chercher très longtemps Pas besoin de chercher très loin C'est fake Ensuite encore une fois Seconde étape Vérifier les étiquettes de lavage Donc les étiquettes à l'intérieur de l'article Là elles sont ici Donc déjà dans l'étiquette interne Il y a toujours le logo Stussy qui est présent Je sais pas si c'est toujours le rond comme ça En tout cas moi j'ai toujours vu ce rond là Donc ah bah d'ailleurs voilà Justement derrière il y a le logo Stussy Tu le retournes Là c'est comme ça Tu le retournes Il y a le logo Stussy Si c'est pas le cas Bah c'est fake Donc encore une fois les gars Couture de qualité Pas de fil qui dépasse Là c'est le cas Ensuite il y a toujours l'inscription Du pourcentage de coton Donc là on est sur 80% de coton Et 20% de polyester Donc le pourcentage des matières Plus précisément Plus globalement Là voilà je vous le montre Si ça veut bien focus C'est ici là Il y a 5 types d'étiquettes de lavage Chez Stussy Donc je vous les affiche à l'écran Encore une fois Je les ai pas toutes en tête Mais elles s'affichent à l'écran Donc comme ça vous pouvez prendre les infos Limite screen la vidéo Il n'y a pas de soucis Au niveau du logo les gars Faut pas qu'il soit trop serré Ni trop gras Et chez Stussy Il y a 2 logos différents Donc je vous les affiche à l'écran Il y a déjà celui-ci Et ensuite en information supplémentaire Les gars faut savoir que le logo S'effrite avec le temps Quand il est sérigraphié Donc là je vais vous montrer Déjà pour cette veste là C'est le cas Hop Attendez Est-ce que vous le voyez bien Voilà C'est effrité un petit peu Genre il y a des petits trous noirs Donc ça c'est normal C'est avec le temps Avec la force de le laver Etc Ça s'effrite Même devant Ça commence à le faire un petit peu Alors que le logo est plus petit Enfin le design Attendez Là au niveau du rond Ça se voit Encore une fois les gars Faut faire attention à la qualité des matériaux A l'épaisseur Au toucher A la broderie Enfin ça se ressent tout simplement Au design etc Comment ils sont fait Au niveau des matières Et aussi à l'odeur C'est une vieille odeur de plastique Dégueulasse Bah c'est fake C'était tout pour la marque ceci les gars On enchaîne directement Avec la dernière marque de cette vidéo Qui n'est autre que Carhartt Il n'y a pas besoin de deviner Encore une fois La première étape On va vérifier les étiquettes Alors je vais dézipper ma veste Et on va checker ça ensemble Chez Carhartt On a trois types d'étiquettes Donc là déjà Dans un t-shirt Par exemple c'est comme ça Juste sérigraphié Rien de très compliqué Ensuite on a les étiquettes Plutôt rectangulaires Comme celle-ci Avec la taille Ici comme ça Et en troisième Je ne sais pas si il y a un article derrière Mais ça va être carrière de sortir De toute façon je vous affiche les étiquettes à l'écran Un espèce de carré Avec le logo Et la taille en bas Justement bah comme ça Exactement pareil Je viens de prendre un petit pantalon les gars J'ai une étiquette justement Pour les pantalons Et short C'est pas du tout la même chose Là déjà On est sur une étiquette Carhartt vintage Déjà on le voit Au fait qu'elle est vraiment Genre très déteinte Il y a presque plus de lisibilité De visibilité tout simplement On a le logo Carhartt Toujours présent La taille en taille US Donc le 42x30 Qui est toujours inclus Sur les étiquettes Justement des pantalons et short Tiens d'ailleurs Je vais garder le pantalon vite fait Pour montrer le patch Évidemment il faut faire attention aux coutures Les gars Couture de qualité Pas de fil qui dépasse comme d'habitude Ça c'est pour toutes les marques Là par exemple On va prendre le patch Les gars Vous voyez Les coutures sont régulières Il n'y a pas de fil qui dépasse Aussi On a la police d'écriture Qui est propre à la marque Enfin qui est Voilà Je vous montre Des fois pareil Elle est trop grasse Ou trop fine Bon je viens de prendre un article de mon stock Parce que là La veste que j'avais prise La veste grise Elle est sale de partout les gars Elle n'est pas bien passée au lavage Donc J'ai pris l'article Je vais vous montrer l'étiquette interne On a deux types D'étiquettes de lavage Chez Carhart On a premièrement Celle-ci Comme ça Attendez pardon Je vous montre Voilà donc Déjà on a toujours La catégorie de l'article Qui est inscrite Sur l'étiquette de lavage L'étiquette interne On a aussi le logo Et aussi Les pourcentages De matières Justement Donc là Sur ce suite là On est à 58% coton Et 42% polyester Aussi Sur les étiquettes internes Il y a toujours Plusieurs langues Il me semble que L'autre étiquette de lavage Il y a une bande holographique Comme ça en vertical Donc de toute façon Je le mettrai à l'écran Pour intituler Mais voilà Sur celle-ci Ce n'est pas le cas En plus L'étiquette interne Là on a une Avec derrière Il y a ça Deux Devant C'est comme ça Avec plein de logos Hop Et une troisième Donc là derrière La seconde C'est comme ça Une troisième devant C'est comme ça Et derrière C'est comme ça Donc ça les gars Vous vous en doutez Encore une fois Des coutures de qualité Là d'ailleurs Ah si on le voit derrière Derrière c'est comme ça Même couture Que d'ailleurs Ceci et tout Rien de choquant Pas de fil qui dépasse Par contre ça c'est le plus important Et ensuite On enchaîne avec les logos Les gars Les logos rien de très compliqué Pour les logos brodés Ou les patchs Pas de couture dégueulasse Pas de fil qui dépasse Des coutures régulières Là on a un logo Sur la manche qui est brodé Les gars regardez comment il est Il est bien beau Bien régulier Donc ça arrive des fois Que le logo soit trop fin Ou trop orangé Parfois même trop gros Là les gars La forme De toute façon Vous connaissez le logo Carart Et enfin Dernière étape Les gars on passe Aux informations supplémentaires Donc tout pareil Que les autres marques Faire attention A la qualité des matériaux A l'épaisseur A la broderie Parfois même au toucher Rien de très compliqué Au design Et enfin à l'odeur Pas une vieille odeur de plastique Là les gars C'est franchement des basiques Juste voilà Parfois tu touches l'article Ça se ressent Après ça faut l'avoir en main Mais ça arrive Moi ça m'a déjà arrivé Justement de remarquer Qu'un article est fake Rien qu'avec les photos Et de voir que les matériaux Sont dégueulasses Donc j'ai pas cherché plus loin Et j'ai pas acheté C'en est fini Pour les Legi Check Des 3 marques les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et aidé surtout Si c'est le cas On n'oublie pas Comme d'habitude Le petit like L'abonnement Le commentaire Pour me donner vos retours Sur cette vidéo Et d'ailleurs Pourquoi pas me dire Des marques que vous devez Que je fasse dans un prochain épisode On n'hésite pas aussi Comme d'habitude A partager la chaîne Et la vidéo au maximum Ça ferait plaisir Pour le référencement Et pour agrandir la communauté A activer la cloche Pour ne manquer plus aucune vidéo Plus aucun contenu Il y a aussi Comme d'habitude Mes réseaux Instagram TikTok Et Vinted Qui s'affichent En bas de l'écran N'hésitez pas à me follow Là-bas les gars Et moi je vous dis A une prochaine vidéo Ou au Vlogmas Episode 2 Des bisous